... Chers étudiants, chers étudiants, ce cours est une initiation à la linguistique, ça veut dire que c'est une présentation sommaire d'un ensemble de théories linguistiques, une présentation également sommaire de la réflexion sur la langue. Alors, parmi les objectifs de ce cours, c'est d'initier les étudiants à la pensée linguistique, être capable au terme de ce cours de saisir cette pensée dans son évolution historique, être capable de comprendre les spécificités majeures de chaque école, s'approprier quelques concepts de linguistique générale, s'approprier également des outils méthodologiques pour analyser des faits de langue. En guise de préambule, ce cours d'initiation se veut donc une imprégnation de la linguistique générale, surtout, et comme vous savez, on ne peut pas faire de linguistique particulière sans faire de la linguistique générale. La linguistique particulière, c'est la linguistique qui s'occupe des langues particulières, par exemple la langue française, la langue amazir, la langue arabes, etc. Et la linguistique générale, c'est un ensemble de théories qui s'appliquent à des langues particulières. Quand on parle de linguistique, bien sûr, on ne peut pas ne pas citer, faire des noms de ce sûr, qui est donc réussi à faire de la linguistique une science moderne. Donc ce cours va comporter un ensemble de concepts plus ou moins détaillés du structuralisme de cette théorie de Saussure. Et pourquoi ? Parce que ce sûr, il a réussi à réaliser une coupure épistémologique, parce qu'il a rompu avec la grammaire comparée, avec cette linguistique historiciste, pour donc définir l'objet et la méthode de la linguistique. Et le structuralisme qui a été donc développé par ce sûr, dans sa théorie, va influencer un ensemble de disciplines, de champs de savoir, de domaines ou de sciences, comme par exemple dans le cadre de l'anthropologie, on parle d'anthropologie structurale avec Claude Lévi-Strauss, et d'ailleurs, rien que le titre de son livre, l'anthropologie structurale, et aussi structure élémentaire de la parenté, il est déjà clair qu'on est dans le structuralisme, et dans le cadre de cette anthropologie, la société est un système intrus structuré qui comporte une cohérence interne. Également, dans le champ de la critique littéraire, avec Roland Barthes, qui est sémioticien, qui est théoricien de la littérature et qui est critique, dans son article, par exemple, l'introduction à l'analyse structurale des récits, il a appliqué donc au récit une méthode structurale, il a parlé par exemple des fonctions, des étapes à suivre, comme la détermination des unités, le classement des unités, et aussi la syntaxe fonctionnelle. Le structuralisme est aussi présent dans la psychanalyse avec Jacques Lacan, où la structure clinique est fondamentale dans l'analyse. Également, en philosophie avec Louis Althusser, Louis Althusser dans son livre « Lire le capital », elle a donc affirmé que la terminologie qu'elle a suivie est une terminologie trop voisine du structuralisme, pour donc ne pas donner lieu à un équivoque. Et donc, le structuralisme est un mouvement de grande envergure, et il prend l'essence en linguistique structurelle avec Saussure, mais donc la pensée linguistique est bien ancienne, c'est-à-dire que l'homme, depuis la Grèce antique, a réfléchi sur la langue. Maintenant, nous allons voir un survol bref des grandes étapes de cette pensée linguistique. Alors, la première étape, c'est la pensée grecque, comme l'a fait en déviniste. Chacun sait que la linguistique occidentale prend naissance dans la philosophie grecque. Tout proclame cette filiation. Notre terminologie linguistique est faite pour une large part de termes grecs, adoptés directement dans une traduction latine, mais l'intérêt que les penseurs grecs ont pris très tôt au langage était exclusivement philosophique. Et elle raisonnait sur ses conditions originelles. Là, le langage est-il naturel ou conventionnel ? Donc, vous voyez dans ce propos de Véviniste que la pensée grecque, dans sa majeure partie, est liée donc à des spéculations qui sont philosophiques sur l'origine du langue. Et qu'aujourd'hui, dans la terminologie linguistique comme dans notre science, une bonne partie trouve son étymologie dans la pensée grecque. Par exemple, si on prend déglossie, qui est un terme de socio-linguistique, et qui veut dire qu'une situation d'un groupe humain où sont pratiquées deux langues différentes, qui ont des statuts différents, et bien ce terme étymologiquement parlant vient du grec déglossia. Et donc, l'origine des langues, ce qu'elle est naturelle, conventionnelle, c'est-à-dire naturelle, c'est l'imitation des bruits de la nature, et d'ailleurs aujourd'hui encore, dans les langues, il y a des mots qui émitent ce bruit, comme murmure, comme chuchutement français par exemple, comme en arabe Harir, le Mia, etc. Et conventionnelle, c'est-à-dire que les hommes se sont mis d'accord pour appeler telle chose par tel mot, etc. Et deuxième étape, la réflexion latine, donc la pensée grecque, surtout bien sûr, les philosophes de l'école de l'Alexandrie qui ont sojourné à Rome, vont influencer bien sûr les Romains. Et donc, Varans est le premier à élaborer une grammaire dans son livre « L'Ingua Latina, une théorie de langage ». Il y a aussi une étape importante dans cette réflexion, c'est la réflexion arabe, si vous voulez. Je cite Julia Christiva, « Parmi les grandes acquisitions de la réflexion sur le langage au Moyen-Âge, une place importante incombe à la grammaire arabe. Et l'entend par grammaire arabe les réflexions linguistiques du peuple qui, durant le Moyen-Âge, sont restées sous la domination du califat. » Et l'importance accordée bien sûr à l'étude, la description de la langue arabe, est liée surtout à la langue du Coran pour bien décoder cette langue, bien déchiffrer et bien analyser cette langue du Coran. Julia Christiva parle d'un ensemble de points communs avec les Grecs. Par exemple, on retrouve la même controverse sur l'origine des langues, mais aussi on retrouve que certaines catégories qu'ils ont posées sur les grammariens arabes se ressemblent avec ou ressemblent aux catégories aristotéliciennes. Au deuxième siècle de l'islam, deux centres ont été développés, deux centres importants, celui de Basra et de Kufa, et qui ont connu même des polémiques sur des faits de langue. Parmi les grammariens qui sont très connus à cette époque-là, il y a Aboul Aswad d'Ali, il y a Khalil Farahidi qui est aussi musicologue et qui s'est intéressé à la métrique de la poésie arabe, et il y a Sibawair avec sa distinction Harakaya Alama, Aïssas Saqafi qui a produit un ensemble d'ouvrages dans le cadre de la lexicologie, Uthman ibn Jinnik qui a donc développé une systématisation de la langue arabe dans son ouvrage sur le Sinaat l'Arabe, et aussi un ouvrage important, c'est le Khasaïs, les particularités, et sans oublier par exemple le XIIIe siècle de l'ère chrétienne, Ibn Malik, qui a fait une description rigoureuse de la grammaire arabe dans un poème didactique composé de Bill Vert. Je cite ici Christiva, les grammariens européens avec Raymond Lull, mais aussi avec Gilles César Scaliger, s'intéressent aux acquisitions des grammariens arabes, on estime aujourd'hui que les notions de racine et de flex sont empruntées aux grammaires arabes. Une autre étape importante c'est pour Royal, la linguistique de Port-Royal a été développée dans l'ouvrage « Grammaire générale et raisonnée » paru en 1660, donc rédigée par Claude Lancelot et Antoine Arnaud, et l'objectif de cette grammaire est d'énoncer les principes généraux régissant toutes les langues. Le postulat de base, c'est que si les langues ont un fondement commun, c'est parce que l'objectif des sujets parlants est de se faire connaître les pensées les uns aux autres. Et la pensée de Port-Royal est fondée sur le rapport entre langue et pensée, c'est que la construction de la phrase émite l'agencement nécessaire de la pensée, c'est-à-dire si la pensée est une association de jugement, et bien la phrase est une combinaison de propositions. Les combinaisons entre les mots n'est que le miroir des agencements de la pensée, donc la phrase reflète la pensée qui lui préexiste, c'est-à-dire qu'elle est le miroir de la pensée. Et la méthode d'analyse, parce qu'il y avait quand même un paradoxe entre le morcellement de la phrase et l'indivisibilité de la pensée, pour donc remédier à cela, on recourt à l'analyse logique, pour analyser bien sûr la proposition en termes de sujets et de prédicats. En distinguant dans une proposition un sujet et un prédicat, ce dont on affirme quelque chose, on ne brise pas sans unité, puisque chacun de ces termes doit être défini par rapport à l'autre, affirme Ducroux. Todorov, 1972. Alors, après cette étape importante de Port-Royal, vers le 19e siècle, va connaître surtout l'essor de la grammaire comparée et de la linguistique et historiciste. Cette grammaire est née surtout avec la découverte du sanscrit vers la fin du 18e siècle, par seul William Jones, qui est un orientaliste et linguiste. Et cette langue, le sanscrit, cette langue qui est indienne et qui est primitive, et donc qui a gardé son aspect primitif et qui est aussi sacré, présente des analogies avec les langues d'Europe, les langues modernes. Donc là, on pose déjà l'hypothèse que le changement linguistique peut s'expliquer par l'histoire, et que, bien sûr, avec une méthode comparative, on peut établir des correspondances, et établir la parenté génétique entre les langues, retracées en les grandes étapes de leur évolution. Et donc là, on commence à établir les familles de langues, comme par exemple les langues indo-européennes, qui concernent les indigènes de l'Amérique, les langues kamitosimétiques, comme l'arabe, l'ibreux, la mazire, les langues amérindiennes, c'est donc les langues amérindiennes, c'est les langues des autochtones d'Amérique. Les langues indo-européennes, c'est donc les langues de l'Inde, le Perse, c'est les langues modernes. Et les langues finaux-ugriennes, ce sont des langues qui sont parlées dans une partie d'Europe, comme la Hongrie, et les pays voisins comme la Finlande et la Norvège. On répartit également les langues en langues isolantes, c'est-à-dire les langues où les mots sont des unités inanalysables, et des langues agglutinantes, des langues où les mots ont des radicaux verbaux et des radicaux lexicaux, mais donc qui n'ont pas de règles de formation de ces mots-là, comme les langues amérindiennes. Et les langues flexionnelles, c'est les langues qui comportent des règles, qui régissent donc l'organisation du mot et la formation des mots. Dans cette grammaire qu'on paraît, dans cette perspective, on peut également parler de ce sûr, parce qu'elle est néo-grammérienne, elle a fait un mémoire sur le système primitif des voyelles indo-europiennes, mais rapidement, elle va rompre avec cette tradition pour donc élaborer sa propre théorie, et donc le structuralisme. Le structuralisme, donc, il est fondé par ce sûr, c'est lui qui a fondé la linguistique moderne générale, et dans son cours de linguistique générale, publié en 1916, qui est un ouvrage posthume, en réalité, ce sont trois cours qui ont été professés donc à Genève et réunis par ses élèves, et dans cet ouvrage, il annonce les fondements de la linguistique structurelle, et il délimite aussi son objet et sa méthode. La matière, je cite, « La matière de la linguistique est constituée d'abord par toutes les manifestations du langage humain, qu'il s'agisse des peuples sauvages ou des nations civilisées, des époques archaïques classiques ou de décadence, en tenant compte, dans chaque période, non seulement du langage correct et du bon langage, mais de toutes les formes d'expression. Ce n'est pas tout. Le langage échappant le plus souvent à l'observation, le linguiste devra tenir compte des textes écrits, puisque seul, et lui font connaître, les idioms passés au distant. » Donc là, Saussure insiste sur l'objet de la linguistique, c'est la production linguistique en écartant tout projugé, c'est-à-dire le bon langage ou le langage correct, etc. Donc déjà, il prend ses distances avec la grammaire, la grammaire comme étant prescriptive et normative. Et donc l'étude de la linguistique, c'est l'étude scientifique du langage humain et s'intéresse à toutes les langues. Et se différencier de la grammaire, car c'est normative, prescriptive, c'est les règles du bon usage de la langue, alors que la vocation de la linguistique est plutôt descriptive. Le point de vue donc normatif est exclué, il s'agit de décrire le fonctionnement des langues, la production langagère sans préjugé. Alors la langue est un système de signes linguistiques et la méthode structurale consiste à la collecte d'un corpus dénoncé et puis le classement selon les niveaux, les phonèmes, les monèmes, les catégories grammaticales, etc. Et puis on parle aussi de l'analyse syntagmatique et de l'analyse pré-paradigmatique qui sont en rapport avec les opérations en linguistique que nous allons voir dans quelques instants. Alors parmi les principes fondamentaux de la linguistique sociurienne, il y a le principe d'émanence. Et là je cite Dubois, en linguistique structurale et en particulier en glossématique, on appelle émanente toute recherche qui définit les structures de son objet par les seules relations des termes intérieurs de cet objet. C'est-à-dire tout simplement que l'émanence, la description en reste à l'intérieur de la langue. On décrit la langue par la langue et pour la langue sans faire intervenir des explications qui sont donc extra-linguistiques. Et dans le cours général de Saussure, bien sûr, il parle de linguistique interne et de linguistique externe quand on fait donc intervenir des explications extra-linguistiques comme par exemple l'histoire, comme la psychologie, etc. Le deuxième concept fondamental est celui de diachronie-synchronie. Par diachronie, on suit l'effet de la langue dans leur succession, dans leur changement d'un moment à un autre de l'histoire, chez Ferdinand de Saussure, diachronie d'abord, l'un des points de vue que le linguiste peut choisir et qui, de manière fondamentale, s'oppose à la synchronie. Fin de citation de Dubois. Donc, la diachronie, c'est tout simplement situer la langue à travers le temps, donc retracer un peu l'évolution, donc expliquer un phénomène de langue par cette évolution comme par exemple chèvre en français vient du latin capra, donc la linguistique diachronique peut répondre à décrire ce changement à travers cette évolution et retracer cette évolution. Et synchronique, tout ce qui se rapporte à l'état statique de notre science, diachronique, tout ce qui a trait à l'évolution. Fin de citation de Saussure. C'est-à-dire que la linguistique synchronique, c'est-à-dire elle s'intéresse uniquement à un moment donné d'une langue, à un moment donné de son évolution. On peut étudier par exemple le français du XVIIe siècle ou le français contemporain, donc là, on choisit un état délimité. Parmi les principes que Saussure il connaît pour sa trilogie Langage, Langue et Parole. Le langage, elle est humain, c'est une faculté donc donnée à l'homme. Il est né, elle est donc universelle. Alors que la langue, elle est sociale, elle concerne donc des groupes humains. On parle de langue française ce qui concerne les français, langue arabe, langue amazine, langue anglaise, etc. Et puis la parole, elle est individuelle. Et la linguistique structurale se situe donc au niveau de la langue parce qu'il s'agit de décrire la langue et non pas la parole. Et donc le signe est défini chez Saussure en tant qu'association entre un signifiant, c'est-à-dire l'image acoustique et un signifié, c'est-à-dire le concept et le comparer à une feuille dans l'orecto et le signifiant et le verso le signifié. On ne peut pas donc déchirer l'orecto sans déchirer le verso. Et donc le signe linguistique, par exemple, Pierre, il a plusieurs signifiants selon les langues. Par exemple, Pierre, en espagnol piedra, en amazie razro, mais le concept reste le même. Parmi donc les principes importants, c'est les opérations d'analyse qui sont avec ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'analyse syntagmatique et l'analyse paradigmatique. La première opération importante c'est la substitution et l'opère sur l'axe paradigmatique. Cette opération consiste donc à remplacer une unité par une autre tout en gardant à l'énoncé sa valeur grammaticale. La substitution sert à montrer que le remplacement des unités sur le plan de l'expression implique ou non une différence sur le plan du contenu, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un changement sémantique ? Oui ou non ? Par exemple, en phonologie structurale, le phonologue décrit le système phonologique et pour établir l'inventaire des phonèmes, il s'appuie sur un corpus de perminimale et dans ce corpus, il met en opposition des phonèmes. Par exemple, le phonème en français peut s'oppose à me parce qu'un ensemble de perminimales montre qu'il y a un changement de sens. Si on prend par exemple père et mère, qu'est-ce qu'on a fait comme opération ? C'est la substitution. On a remplacé donc peut par me et ça implique un changement de sens. Ça veut dire que peut et me sont deux phonèmes distinctifs en français et donc doivent figurer dans l'inventaire de l'alphabet phonologique. En syntaxe, on peut l'appliquer par exemple en Amazir quand je dis la phrase suivante des chaïds de talimont et bien talimont peut être remplacé qui a un nom peut être remplacé par d'autres noms comme talichint comme haram comme tagula etc. Et là, on garde toujours à la phrase son caractère grammatical et aussi son sens c'est-à-dire c'est une phrase qui a du sens mais si on change par exemple talichint par igna qui veut dire le ciel alors la phrase elle est grammaticale parce que c'est toujours les mêmes rapports grammaticaux mais bien sûr elle est asémantique c'est-à-dire qu'elle n'a pas de sens ici. Deuxième opération importante c'est la segmentation et la segmentation elle opère sur l'axe syntagmatique le rapport syntagmatique existe entre deux ou plusieurs unités qui apparaissent dans la chaîne parlée pour ce sur la phrase et le type à excellence du syntagme dans la linguistique structurale cette opération consiste à segmenter ça veut dire diviser l'énoncé en unité discrète représentant un morphème qui se divise à son tour en unité constituante c'est-à-dire des phonèmes cela permet d'identifier les unités de les classer selon les rapports paradigmatiques aussi syntagmatiques exemple quand je dis par exemple ida on amasure ida ça veut dire elle est partie on peut segmenter ce verbe en trois morphèmes c'est-à-dire le i ce qui est un indice de personnes c'est il et puis le radical verbal et puis a c'est la marque aspectuelle de l'accompli et une phrase par exemple comme le jeune homme a offert un bouquet de fleurs à son ami peut être segmentée en le jeune homme c'est le syntagme nominal ou le groupe nominal sujet et a offert un bouquet de fleurs à son ami c'est le syntagme verbal et à l'intérieur de ce syntagme verbal on peut segmenter opérer également une segmentation c'est-à-dire a offert c'est donc le verbe mais un bouquet de fleurs c'est un syntagme nominal complément d'objet direct et à son ami c'est un syntagme nominal prépositionnel qui assume la fonction série donc vous voyez la segmentation est importante tant au niveau de la phonologie que celui de la syntaxe deuxième école structuraliste important c'est le fonctionnalisme et le fonctionnalisme donc cette école rassemble un ensemble de linguistes qui s'inspirent donc et s'inscrivent aussi de la tradition sociérielle et pensent que la langue possède une fonction de communication et donc le linguiste le plus huminant de ce courant c'est André Martinet et pour Martinet la linguistique je cite bien sûr élément de linguistique générale de Martinet la linguistique est l'étude scientifique du langage humain elle est une étude et dite scientifique lorsqu'il se fonde sur l'observation des faits et s'abstient de proposer un choix parmi les faits au nom de certains principes esthétiques homo et donc elle rejoint la définition tout à l'heure de Saussure qui a parlé du beau langage etc donc là uniquement il faut s'appuyer sur l'observation de la langue telle qu'elle a été donc produite il définit la langue comme un instrument de communication selon lequel l'expérience humaine s'analyse différemment dans chaque communauté en unité douée d'un contenu sémantique et d'une expression phonique là encore on le signifie chez Saussure les monèmes cette expression phonique s'articule à son tour en unité distinctive et successive les phonèmes en nombre déterminé dans chaque langue dans la nature et les rapports mutuels diffèrent EEC d'une langue à une autre pour lui donc le langage est doublement articulé et ça c'est une nouveauté chez donc Martinet et dans la linguistique structuraliste la double articulation en fait elle a souligné que les systèmes linguistiques sont doublement articulés et que cette caractéristique est tout à fait donc différente des autres systèmes systèmes sémiologiques sémiologiques ça veut dire c'est un adjectif qui vient de sémiologie la sémiologie c'est l'étude scientifique des systèmes signifiants et donc la linguistique fait partie de la sémiologie par exemple le système des gestes donc constitue un système signifiant mais elle est différente du système linguistique parce que selon Martinet le système linguistique le langage est doublement articulé c'est pour lui le seul ou le vrai aspect du caractère universel du langage et pour la double articulation de Martinet la première articulation est celle des monèmes et les dites monématiques et la deuxième est celle des phonèmes exemple une phrase comme en Amazir cet homme est paysan et bien donc la première articulation nous aurons nous avons un oui monème dans cette suite le premier c'est l'indice de personne et puis c'est le radical verbal et A c'est la marque aspectuelle ou c'est la marque morphologique du nom et RGES c'est le radical donc lexical AD c'est le déterminant M c'est le préfixe du nom d'agent et CRES c'est donc le radical lexical dans la terminologie d'André Martinet le monème est l'unité significative élémentaire ce peut être un mot simple un radical un affixe et une désignance les plus les monèmes ce sont les plus petites unités qui portent un sens et donc cette suite que je viens d'analyser sont les plus petites unités porteuses du sens et la deuxième articulation c'est EGA les monèmes chez Martinet plutôt ils sont donc il y a des monèmes autonomes des monèmes autonomes c'est-à-dire qu'ils peuvent paraître dans des dans les positions différentes dans toutes les positions comme les adverbes des monèmes fonctionnels qui assurent l'articulation à d'autres monèmes comme par exemple les prépositions les conjonctions les 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 déterminants possessifs démonstratifs et aussi les monèmes qui sont dépendants c'est-à-dire le reste et qui dépendent de leur position dans la phrase mais aussi de leur relation avec les autres constructions de la phrase et on parle également de l'exème et l'exème c'est donc l'énuité minimal du lexique c'est la base et constitue une liste qui est illimitée et parle de monèmes grammatical donc ce sont des monèmes qui alternent dans des positions considérées avec bien sûr un un nombre limité de monèmes et là comme par exemple les prépositions les conjonctions etc la méthode dans le cadre toujours de cette linguistique fonctionnaliste c'est la collecte des corpus sans lien avec la situation et le corpus doit être bien sûr exhaustif doit être cohérent doit être représentatif et après donc il faut analyser ce corpus et procéder à des classements en syntaxe structurale bien sûr fonctionnaliste chez Martinet elle est liée à la double articulation c'est surtout la première articulation celle des monèmes et là elle insiste sur le rôle fonctionnel des monèmes dans la phrase et aussi le rôle fondamental du prédicat parce que selon Martinet le prédicat est le constituant autour duquel s'organise la phrase par rapport et par rapport auquel les autres éléments constitutifs marquent leur fonction voici maintenant les autres domaines de la linguistique la morphologie elle étudie donc la forme des mots la formation des mots elle est donc elle comporte deux branches flexionnelles et dérivationnelles flexionnelles donc s'intéresse aux flexions par exemple le nom en français est là deux flexions c'est-à-dire le genre et le nombre alors que le nom en amasir est là trois flexions le genre le nombre et l'état la morphologie dérivationnelle c'est-à-dire permet donc la formation du mot à partir de racines exemple en français vous avez petit 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 petite et petite petit premier elle est donc masculin singulier le deuxième masculin pluriel petite on passe au féminin singulier et petite le féminin pluriel donc vous voyez le nom et change donc de forme selon le genre et le nombre en amasir par exemple racine kreuz peut donner donc le nom d'agent m kreuz le nom d'instrument as kreuz et le nom d'action ta kreuz on est dans la morphologie dérivationnelle alors le deuxième domaine de la linguistique c'est la syntaxe c'est donc le domaine de la phrase et l'étudie de la phrase et là on peut parler de relations syntagmatiques de règles de combinaison entre les constituants de la phrase on peut parler de phrases verbales non verbales de phrases simples complexes de de rapports syntagmatiques etc. et puis la phonologie c'est l'étude du son du langage du humain du point de vue fonctionnel elle comporte deux branches la phonématique et la prosodie et la phonématique s'intéresse à l'élaboration des alphabets phonologiques de l'inventaire des phonèmes d'une langue et s'intéresse également aux règles de combinaison des phonèmes alors que la prosodie s'intéresse aux traits suprasugmentaux qui accompagnent les phonèmes comme l'accent la durée et l'intonation quatrième domaine de linguistique c'est la phonétique s'intéresse également au son du langage humain mais des points de vue physique et dans le cadre de la phonétique on étudie les organes de la parole les étapes de la parole mais aussi donc cette phonétique se subdivise en trois branches c'est à dire la phonétique articulatoire et la phonétique acoustique et finalement la phonétique auditive c'est en fait en rapport avec la communication l'émission et la réception du message dans l'étape de l'émission on parle de phonétique articulatoire et dans l'étape de la réception c'est la phonétique auditive et concernant donc les propriétés phoniques du message on parle de phonétique acoustique la lexicologie comme domaine s'intéresse donc au lexique à l'organisation du lexique aux relations lexicales à l'onomastique qui est une branche de la lexicologie et enfin la sémantique elle s'intéresse au sens et à la signification et donc généralement on confond au sens à la signification selon ce sur le sens et la représentation suggérée d'un signe quand elle est énoncée alors que la signification c'est la relation entre un signifiant et un signifié dans ce deuxième moment il est question premièrement de la glosimatique c'est une théorie qui a été développée par lui Jemslev exposée dans son ouvrage Prolegomène à une théorie du langage dans le cadre du cercle de Kopenhagen avec Wego Brandal etc il s'agit au fait d'un développement de la linguistique saussurienne une explicitation des intuitions profondes de saussures selon Ducro et donc c'est un développement extrême de la théorie de saussures qui n'est pas facilement abordable toute langue elle retient donc de ceci que toute langue est forme et non substance et toute langue est à la fois expression et contenu et donc parle de deux plans le premier plan ça concerne le contenu le deuxième plan concerne les expressions et pour chaque plan il y a la dichotomie substance et forme par exemple le plan 1 du contenu la substance du contenu c'est le sens la forme du contenu c'est le signifié et puis pour le plan 2 la forme de l'expression c'est le signifiant et la forme de la substance c'est le sang donc parallèlement aux Etats-Unis il y a un courant structuraliste qui s'est développé avec surtout Blanfield et Blanfield c'est le fondateur du distributionnalisme qui est influencé par le behaviorisme c'est un courant de psychologie qui se tient que le comportement humain est observable mais aussi il est explicable à partir d'un ensemble de facteurs externes qui donc qui influencent ce comportement et qui sont définis comme des stimulus et qui génèrent des réponses donc l'analyse se fait dans le cadre du behaviorisme en termes de stimulus réponse alors Blanfield il est influencé par ce behaviorisme mais elle développe sa propre théorie et pour lui en syntaxe la linéarité des énoncés linguistiques favorise leur distribution et donc ayant écarté la signification la recherche des régularités se base sur le contexte linéaire ce qu'on appelle l'environnement syntaxique des unités qui permet aussi c'est de délimiter les expansions et donc l'environnement est aussi à définir CROC à définir la distribution de l'unité donc l'ensemble des environnements où on la rencontre dans le corpus l'analyse l'analyse en constituant immédiat et donc c'est une méthode fondamentale dans le distributionalisme ça sert à décomposer donc l'énoncé des énoncés des corpus comme dans la phrase le garçon a offert une jolie bille à son ami on peut donc décomposer cette phrase premièrement le garçon et deuxièmement a offert une jolie bille à son ami et le garçon est décomposé à l'intérieur en deux éléments le l'article et le nom garçon et à l'intérieur du syntagme nominal , syntagme plutôt verbal a offert d'une part et une jolie bille d'une autre part et enfin à son ami et à l'intérieur on peut également opérer des décompositions alors alors la grammaire maintenant la grammaire générative transformationnelle qui a été développée par Chomsky dans les années 50 et Chomsky c'est un disciple de Harris il critique le distributionalisme dans structure syntaxique Paris en 1957 pour lui donc la composante syntaxique est la base de la compétence du locuteur et elle est l'élément générateur tant qu'elle sert à rendre compte de la créativité du sujet parlant de sa capacité à y mettre et à comprendre des phrases inédites selon Dubois et donc le modèle génératif est constitué de trois composantes la syntaxe la sémantique et la phonologie et la composante syntaxique est constituée de structures fondamentales la base et des transformations qui permettent de passer de la structure profonde à la structure surface et donc le terme de transformation ou la notion de transformation est fondamentale dans cette grammaire et c'est une notion qui a été donc employée pour la première fois par Alice dans son ouvrage Analyse des discours et pour comprendre la réflexion de Chomsky à propos du langage il y a quatre étapes importantes la première théorie qu'on appelle la théorie standard et deuxièmement la théorie standard étendue où il s'agit de l'interprétation de sémantique des structures syntaxiques et troisièmement la théorie des principes et des paramètres où du gouvernement est lié en fait pour lui donc les langues sont et découlent d'une grammaire universelle et que les langues se partagent un ensemble de choses qu'ils appellent les principes et que la variation se séstue uniquement au niveau des paramètres c'est une des théories qui sont importantes dans l'apprentissage du langue pour insister uniquement sur les paramètres et non pas les principes et enfin la théorie minimaliste alors bien sûr il y a d'autres branches de la linguistique comme la sociolinguistique c'est un peu le rapport entre langage et société et entre la société et la production linguistique et les paramètres sociaux et là donc la sociolinguistique on ne peut pas parler de sociolinguistique sans parler de William Lebeuve qui est fondateur de la sociolinguistique moderne ses études sur l'anglais non standard sont très importantes par exemple la dialectologie c'est donc l'étude des dialectes et de la variation linguistique la géolinguistique qui donc qui s'occupe des espaces géographiques et de l'âge du langue dans ces espaces et l'élaboration des atlas linguistiques et puis la psycholinguistique par exemple s'intéresse au processus cognitif et la production linguistique ainsi que la pathologie du langage l'anthropolinguistique c'est le rapport entre langue et culture et la linguistique appliquée qui est en rapport avec l'enseignement des langues la didactique mais aussi la traduction la linguistique textuelle qui donc vient combler une lacune parce que le texte est tout à fait différent de la phrase et que depuis longtemps la linguistique s'intéressait uniquement à la phrase comme entité supérieure et donc la linguistique textuelle a été développée pour répondre aux besoins d'analyse d'un texte qui est considéré comme une entité au-delà de la phrase et c'est donc développé à partir de la théorie de Benvillis de l'énonciation et aussi la linguistique contrastive qui donc ça peut servir des méthodes une méthode comparative entre deux ou plusieurs langues pour donc dégager surtout les différences mais aussi les convergences les affinités entre les langues et elle est très importante dans le domaine de la traduction et elle peut même aider à éclairer un peu le fonctionnement des langues il y a bien sûr d'autres branches et c'est ainsi que prend terme ce cours d'initiation en linguistique j'espère que ce cours vous a donné une idée simple et claire de la linguistique et que vous a donné aussi l'envie de de mieux chercher pour mieux connaître la linguistique et la découvrir dans son évolution mais dans ses différentes écoles etc. Merci à vous Sous-titrage ST' 501